Bonjour, moi c'est Laura. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'art-thérapie. Ceci est ma première vidéo en français. L'art-thérapie peut être utilisée par tout le monde, tous les jours, pour se sentir mieux. Comme l'a d'ailleurs très bien compris, les éditions Hachette avec leur populaire livre de coloriage pour adultes. Cependant, l'art-thérapie peut être bien plus qu'un moyen de détente. Il peut permettre une réelle découverte de soi, nous amenant même jusqu'à dépasser nos peurs, nos perceptions des autres et de nous-mêmes. Je voudrais donc vous proposer des petits exercices faciles et assez courts à mettre en place qui permettent à tout un chacun d'apprendre à se découvrir. Pour ce premier exercice, j'ai utilisé une application gratuite à télécharger qui s'appelle PainJoy. Je vais laisser mon téléphone faire la présentation. L'art-thérapie n'a pas comme but de produire quelque chose de joli. Mais son but est de s'intéresser au processus de création qui se met en place dans un exercice. Les exercices d'art-thérapie ne sont pas libres. Il y a toujours un thème à suivre. Une intention est mise en place avant l'exercice et c'est durant. Et après cet exercice artistique, une découverte de soi peut se faire. Le premier exercice tout simple que je vous propose, c'est de vous dessiner. Tout simplement. Je vous propose donc de prendre une feuille de papier ou d'installer l'application PaintJoy. J'ai fait un petit dessin pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est une petite jupe que j'ai essayé de faire. Et donc de commencer vous-même cet exercice. Je précise à tout hasard que je ne suis pas artéarpeute, que je ne suis pas artiste professionnelle. Et que je tiens juste ça d'une expérience personnelle. Et que ceci m'apporte beaucoup. Donc comme je l'ai proposé, prenez une feuille et un crayon et faites cet exercice. Et maintenant, regardez votre dessin. Et que remarquez-vous ? Quelle couleur avez-vous utilisé ? Quelle partie de votre corps avez-vous mis en avant ? Est-ce que c'est plutôt les jambes, la tête, les bras, les mains ? Êtes-vous plutôt suriant ou triste sur ce dessin ? Et surtout, comment ressentez-vous cette interprétation de vous ? C'est justement ça qui est intéressant. Félicitations. Vous venez juste d'accomplir votre première session d'art-thérapie. Ce n'était pas si effrayant ? Si. Voilà. Merci. A très bientôt pour une prochaine session d'art-thérapie. Merci. Merci. Merci.